Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle j'aimerais vous montrer une solution assez récente pour pouvoir faire des caméras PTZ, donc panne, tilt, zoom, en utilisant du matériel que vous avez probablement déjà, vous pouvez trouver facilement, en tout cas que vous connaissez et avec lequel vous vous sentirez à l'aise. Quand vous faites du live, vous pouvez avoir un cadreur avec un pied, sinon vous pouvez avoir des caméras PTZ, donc automatisées robot. Maintenant, les caméras robot, ça coûte très cher, donc probablement vous n'allez pas investir dedans, et probablement que vous avez déjà investi dans des petites caméras type Blackmagic Pocket. Cette solution, donc la PCR, la Middle Remote, vous permet de pouvoir contrôler un Ronin S, Ronin S2, Ronin S3 Pro ou même un Ronin 2. Pour pouvoir mettre des caméras dessus et si ce sont des caméras Blackmagic, il y a de grandes chances que vous puissiez contrôler quasiment tous les réglages dessus. Donc là, on a notre petit setup, on a la Middle Remote, on a notre Ronin, on a la Blackmagic Pocket 4K et on va pouvoir, du coup, bouger. Hop là, on peut même zoomer. Ah, attendez, vous n'êtes pas en focus. Ah ah, quand cela ne tienne, je vais faire le focus. Avec cette petite molette. Bah, doum, bah, voilà. Ouh, magnifique, c'est trop bien. Vous pouvez faire le focus, vous pouvez bien entendu gérer votre diaphe, vous pouvez gérer, qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Les ISO, voilà. Vous pouvez gérer White Balance. Vous pouvez gérer pas mal de choses à distance. Alors, dans une seconde, on va arriver à comment tout installer, et puis comment paramétrer. Pour le moment, on va juste faire un rapide tour de la télécommande. On a huit boutons. Ces boutons de base sont assignés. Il y en a un pour le focus, un pour l'ISO, un pour l'IRIS, un pour la White Balance. Un pour l'atteinte, un pour le contraste, un pour le pan-tilt vitesse, et un pour le zoom speed. Alors, moi, j'aime beaucoup ce pan-tilt speed et le zoom speed, parce que, bah, ça permet de pouvoir contrôler la vitesse du gimbal. À pleine vitesse, bah, en fait, on va pouvoir bouger genre super vite. Voilà, super, c'est trop bien, génial. Si on veut bouger plus lentement, bah, en fait, on va simplement descendre. Donc là, j'étais à 100%. Je sais pas, je vais descendre, je vais me mettre genre, je sais pas, à 10%. Et maintenant, je vais pouvoir bouger de manière beaucoup plus lente. Comme le joystick, il est sensible, on peut aussi, bah, ne pas pousser très fort sur le joystick pour aller moins vite. Pareil pour le zoom. Pour pouvoir faire des zooms, bah, très rapides, c'est pas très compliqué. Zoom rapide. Ouh, ouh, ouh. Never gonna give you up, never gonna let you down. On peut décider de, je sais pas, le mettre à 6% pour avoir un zoom qui est très, 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 très lent. Et puis, en dessous de ces huit potards, vous avez quatre boutons qui sont assignables. De base, ils assignent différentes caméras pour pouvoir contrôler différents APCR. À l'heure actuelle, les caméras qui sont supportées ne sont que les caméras Blackmagic, que ce soit des Pocket 4K, des Pocket 6K ou même des Zursa. Simplement, la mise au point sur les montures EF fonctionne pas super bien. Voilà, donc c'est en développement. J'espère qu'ils vont venir à finir les jours qui vont nous donner un truc un peu plus fluide là-dessus. Mais pour, en tout cas, la 4K, ça marche, genre, du feu de dieu, ça marche très bien. Alors, attaquons-nous maintenant à l'installation. Alors, là-bas, c'est pas très compliqué. Vous avez votre Middle Remote. Cette Middle Remote est connectée en USB via un micro USB jusqu'à un laptop, voilà, jusqu'à votre ordinateur. Cet ordinateur, vous allez le brancher en Ethernet jusqu'à un router. Et à partir de là, ça va faire des chocapic, puisqu'il nous reste que deux branchements à faire. Il va nous rester l'Ethernet jusqu'à votre ATEM. Et alors, ça, ça va être assez important d'avoir l'Ethernet qui est branché à l'ATEM et d'avoir un ATEM, puisque la Middle Remote va utiliser une partie du contrôle de la caméra via l'ATEM. Donc, si votre ATEM n'est pas branché, vous ne pourrez pas contrôler votre caméra. Ça ne vous empêchera pas de contrôler, par contre, le renin. Ensuite, vous allez brancher votre router jusqu'à la PCR. Alors, attention pour la PCR. Quand vous l'allumez, assurez-vous toujours d'avoir les deux antennes qui sont branchées. Il est sensible à ça. Là, si vous l'allumez sans les antennes, il se peut qu'il se casse. Ensuite, vous allez brancher votre APCR jusqu'à votre gimbal. Ou bien en utilisant la Focus Wheel de votre gimbal. Ou bien en utilisant le Middle Things APCR gimbal adapter, livré du coup par Middle Things, en utilisant le câble fourni. Alors, il y a deux longueurs de câbles. Il y en a un court et puis un bien plus long. Attention à ne pas vous tromper, dans le câble, il y a trois brins noirs, un brin rouge. Vous avez des étiquettes qui vous indiquent comment ne pas vous tromper. Et petite parenthèse, lorsque vous mettez votre adaptateur Middle Things, attention, il y a un détrompeur. Il y a un sens pour pouvoir mettre votre gimbal adapter. Et enfin, la dernière chose que vous aurez à faire, c'est brancher votre boîtier APCR en Bluetooth sur votre caméra en utilisant le module Bluetooth de votre caméra. Il y a deux, trois petites choses à installer. Donc voilà, vous allez prendre votre meilleur ordinateur, votre meilleur Internet, et télécharger l'application Atem Software. Pour ça, vous allez simplement sur Blackmagic, assistance, et dans les contrôleurs, vous téléchargez la mise à jour pour l'Atem Switcher. Ensuite, sur l'App Store, par exemple, ou directement sur le site de Middle Things, vous allez pouvoir télécharger Middle Control. Et puis, il va vous falloir également télécharger Glue. C'est rigolo comme non. Glue qui, en fait, va pousser le firmware à l'intérieur de votre remote. Donc, vous avez absolument besoin de télécharger Glue. Pour ça, pour le télécharger, on vous mettra un lien dans la description. Et puis, enfin, dernière application à télécharger sur votre smartphone. Si vous avez un iOS, par exemple, il vous faudra télécharger depuis l'App Store l'application Middle Setup, qui est une application qui va permettre à votre APCR de se connecter en sans-fil avec la caméra. Pour ça, c'est très, très simple. Vous ouvrez l'application, vous retrouvez votre APCR, vous cliquez dessus, vous retrouvez votre caméra qui est allumée et assurez-vous d'avoir bien branché et turn on le Bluetooth sur votre caméra. Il vous faudra ensuite rentrer le code de liaison de la caméra dans l'application. Et badaboom, ça y est, la caméra sera connectée à la APCR. Ensuite, sur Glue, il va vous falloir télécharger le petit firmware qui va, du coup, donner tout plein d'options à votre remote. Et pour ça, vous allez télécharger le fichier qui s'appelle Middle-Control-1. Alors, je sais, ça paraît tellement compliqué qu'il y en a que j'ai perdu sur le chemin. Bien entendu, voilà, ils sont tombés, ils sont cachés sous les orties. Rassurez-vous, on envoie les secours un peu plus tard. La première chose que vous allez vouloir faire, déjà, c'est paramétrer correctement votre ATEM, être sûr qu'il est sur le bon réseau et vérifier son adresse IP. Pour ça, vous allez ouvrir ATEM Setup qui vient automatiquement avec l'ATEM Software. Votre ordinateur est donc connecté au même réseau que l'ATEM que vous allez utiliser. Vous cliquez dessus et vous allez avoir accès, du coup, à votre adresse IP. Vous allez pouvoir la copier. Si vous êtes en DHCP, mettez-vous en static IP et complétez en fonction des données de votre routeur. Le masque de sous-réseau, vous le laissez, c'est toujours ça. Et puis, l'adresse IP, vous mettez celle qui correspond à votre routeur. Vous ne changez évidemment que le dernier nombre en vous assurant que ce chiffre-là ne soit pas déjà pris par un autre équipement sur votre réseau. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir rentrer dans Middle-Control. Et dans Middle-Control, vous allez rentrer dans Préférences. En Préférences, vous allez copier, du coup, l'adresse IP de l'ATEM, cliquez sur Connect. Et un point vert devra apparaître avec le type d'ATEM que vous utilisez. Maintenant, on va faire une petite manip très simple pour checker la Camera ID. On va prendre le câble micro-USB de la remote et puis on va simplement venir le brancher, hop, sur notre APCR. J'ai, du coup, automatiquement une page qui s'ouvre, l'APCR Setup. L'APCR s'appelle Cam 4. Du coup, je vais donner en ID le 4, voilà, pourquoi pas, sinon je pourrais changer ça et le mettre en 0. Mais bon, allez, hop, on va se le mettre en 4. Et je sauvegarde les settings. Voilà. Maintenant, mon APCR, il est branché sur mon Setup 4. Alors, je ne vais pas toucher aux fonctions Ethernet, Ethernet Settings et Wi-Fi Settings. Mais si jamais je veux faire fonctionner mon APCR en Wi-Fi, c'est ici que je rentrerai, du coup, mon nom de Wi-Fi. Et ici que je rentrerai le mot de passe pour le réseau Wi-Fi. Je fais Save Settings et maintenant, je peux débrancher mon micro USB. Alors, notez que si jamais vous êtes plus riche que moi, vous avez sûrement deux micro USB chez vous. À partir de maintenant, si j'essaye d'utiliser la remote pour contrôler le Ronin, ça ne va pas marcher parce que je n'ai pas activé Glue. Pour ça, on va aller sur Glue, du coup. Et on va double-cliquer sur Middle Control, aller dans Control Device et là, s'assurer que tout est bien connecté. Normalement, quand vous allez faire ça, la télécommande s'allume et sur les petits écrans, il y a tout un tas de fonctions qui s'affichent. Vous avez différents onglets en haut qui vous permettent de pouvoir débugger ou contrôler que vous êtes bien connecté. Par exemple, on voit que mon ATEM, il est ici, il est en vert, il est bien reconnu par Marimote. Vous pouvez également attribuer des fonctions rapides à tous les potards. Alors, vous remarquerez qu'ici, ils sont déjà tous nommés. On a déjà plein de choses pour tout ce qui est de tourner les potards. Cette touche-là correspond à un appui fort et long. Enfin, fort. Un vrai clic. Donc, par exemple, ce que vous pourriez faire, ce n'est pas la fonction de base, mais vous pouvez dire que sur le potard du focus, en appuyant fort, vous avez votre autofocus. N'hésitez pas à jouer un petit peu avec ça et au pire, à recharger les presets si jamais vous êtes complètement perdu. Familiarisez-vous de manière à optimiser votre remote. Sachant que, honnêtement, de base, elle est déjà très bien configurée. Vous faites à peu près tout. Alors, retourne à présent dans Camera Control. Vous remarquerez qu'ici, j'ai ma caméra 4 qui est activée. Donc, je peux contrôler mon Ronin. J'ai branché mon moteur sur le Ronin. Je l'ai calibré pour mon zoom en utilisant l'interface du Ronin. Ce qui fait que, maintenant, mon moteur, voilà, bouge le zoom. Alors, si pour X raisons, je n'ai pas la remote à côté de moi ou que je veux que quelqu'un d'autre puisse faire quelques actions de son côté, je peux très bien donner cet ordinateur à une autre personne qui n'aura pas la remote et pourra quand même contrôler la caméra. Comme, par exemple, jouer avec les ISO ou la teinte ou ouvrir ou fermer l'iris ou faire le focus, lancer ou terminer l'enregistrement. Il y a une autre fonction que je trouve extrêmement sympathique et très, très, très sexy pour le coup. C'est les presets. Donc, comment ça marche les presets ? Pour sélectionner, ce n'est pas très compliqué. Vous choisissez votre scène. Moi, par exemple, tiens, voilà, on va vous filmer vous, enfin moi, enfin nous, enfin l'écran. Et sur mon application, je vais sélectionner, du coup, Edit, Preset, sélectionner le preset dans lequel j'ai envie d'enregistrer cette position. Je peux sauvegarder tout un tas de choses comme le zoom, le panne, le tilt, voilà. Bon, moi, dans mon cas, je vais tout sauvegarder. Maintenant, on va faire notre deuxième position. Donc, hop, tiens, vous savez quoi ? On va dézoomer. Voilà, voilà, voilà. On va remonter, bim, bam, boum, comme ça, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas trop ce que je filme, mais a priori, ce n'est pas trop mal. Et maintenant, sur mon application, je sélectionne mon preset numéro 2. Je clique un coup dessus, je fais Save Current State et je peux Close à présent. Ici, j'ai la durée entre mes deux points clés, entre mes deux presets. Je ne sais pas, on va se mettre genre, voilà, 4 secondes, 5 secondes, voilà, 5 secondes. Allez, hop. On est dans la position numéro 2. Du coup, je vais aller en 1. Je clique un coup sur la position numéro 1. Et automatiquement, on se remet en 1. Vous avez vu, le focus même est revenu. Donc, tout est revenu. Alors, il faudra que j'arrive de bouger la table. Comme ça, on sera un petit peu plus stable. Et puis, si je veux aller en 2, je clique sur 2. Et là, je retourne dans mon point numéro 2. Il y a une chose vraiment importante, qui je continue à me faire piéger avec. C'est lorsque vous êtes connecté à un réseau via l'Ethernet et que vous avez votre Wi-Fi activé, connecté sur un autre réseau par moment. Enfin, ce n'est pas par moment, d'ailleurs, c'est que ça ne fonctionne pas. Et assurez-vous de déconnecter votre Wi-Fi si vous êtes connecté en filaire. Voilà, sinon vous allez avoir vraiment des gros problèmes. Et un autre souci que les gens rencontrent, c'est de ne pas setup correctement leur caméra ID ou de ne pas la sélectionner pour pouvoir bouger la bonne caméra. Voilà, ils bougent la caméra 1 alors qu'en fait, ils se sont branchés en caméra 4. Autre petit souci que vous pouvez rencontrer, si pour X raisons, vous perdez le réseau, je ne sais pas, vous débranchez votre câble pour que vous reconnaissez Wi-Fi, pour télécharger une pièce jointe ou je ne sais quoi. Puis après, vous rebranchez votre câble. Vous pouvez aussi, par moment, perdre votre athème. Et dans ces cas-là, vous arrivez à contrôler votre nain, mais vous n'arrivez plus à contrôler la caméra. Donc pour ça, simplement, il vous faudra retourner dans Préférences et taper sur Connect. Voilà, tout bêtement. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur ce petit bijou de technologie pour le live. Si vous avez le moins de questions, n'hésitez pas à nous la poser ou à contacter Middle Things. Voilà, sachant que ce sont des Français qui sont vraiment très très sympas. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao !